Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sly, qui me reçoit ? Ta voix sensuelle m'a drôlement manqué. Garde tes compliments pour plus tard. Tu vois le crochet sur le train ? Oui. C'est ta seule porte de sortie. Saute et appuie sur la touche cercle pour t'accrocher. Puis, balance-toi vers l'arrière du train. Nous avons un nouveau refuge. J'ai déjà téléchargé ses coordonnées GPS dans ton binocôme. Rendez-vous là-bas. Waouh, t'as vraiment pensé à tout. Ça t'étonne ? Non, c'est vrai. Merci de m'avoir libéré. Oh, bah, tu connais le vieux proverbe. On ne reconnaît ses amis que s'ils peuvent vous faire sortir de prison. Ça n'a jamais été aussi vrai. Mon ami. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, voici la situation. Après de longues heures de recherche, j'ai découvert que Moray était enfermé dans une cellule du bloc D. Ça va être dur de le faire sortir. Comme tu le sais, la discrétion n'est pas son fort. D'abord, nous devrons le mettre dans une cellule isolée, loin des autres détenus. Puis, tu devras trouver un échantillon de l'algorithme de codage de la comtesse. T'en fais pas ! Je t'expliquerai plus tard. Après, il faudra subtiliser quelques clés à la comtesse. Mais fais attention à ses nombreux gardes du corps. Enfin, tu devras désactiver son robot d'attaque géant. Non, vraiment, Sly, je suis sérieux. La comtesse a bien un robot d'attaque géant qui ressemble à une tour d'eau. Une fois que tu auras mené à bien tous ses objectifs, on pourra libérer notre grand gaillard.